Musique Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles se portent bien, nous ici ça va bien, Dieu fait grâce. Aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo, vlog à Douala. Je me déplace à Douala pour un séminaire et je vais faire pas mal de choses dont j'ai décidé de partager avec vous. Je vous prie de rester jusqu'à la fin, vous ne serez pas dessus. Je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Pour tous ceux et celles qui regardent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de trois filles, je vis à Yaoundé au Cameroun. Et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Si cette thématique c'est quelque chose qui vous intéresse, dont la vie de maman, le life is camerounais, n'hésitez pas à liker la vidéo, surtout à vous abonner, à partager et à commenter. Là je suis en route pour aller à Douala. Je suis sortie de chez moi très tôt pour prendre le bus de 7 heures. Et dans mon sac, j'ai prévu de l'eau, du biscuit, du chocolat, parce que dans le bus, le repas qu'ils servent souvent, ils le servent à l'heure, bref, c'est souvent tard. Parfois avant cette heure-là, tu as déjà faim. Donc ce biscuit et ce chocolat, je l'ai caché dans mon sac la veille pour que les filles ne voient pas. Parce que je ne voulais pas sortir le matin pour être en route encore, en train de chercher ce que je devais manger. Et je me suis habillée de manière très confortable pour voyager avec une chaussure confortable, un jean noir, une chemise. Là je partage avec vous le paysage Douala Yaoundé. Le voyage va durer 5 heures de temps, mais une fois à Douala, à l'entrée de la ville, il y aura tellement d'embouteillages que vraiment, je pense qu'il faut compter pour 6 heures de temps même. Il faut compter ce voyage là même pour 6 heures de temps parce que les embouteillages de l'entrée de la ville de Douala, c'est grave. Ensuite dans le bus, on nous a servi à manger. Le matin, il sert soit le croissant, soit le pain choco, le lait ou le café selon ce que le passager choisit. Et vous savez, ce que je n'aime pas beaucoup dans les bus VIP, c'est le froid. J'ai même bloqué en haut, je ne sais pas comment on appelle ça, les endroits là qui envoient du lait, qui envoient le froid là. J'ai même bloqué mon côté, j'ai supplié mon voisin si je peux bloquer ça, pas il l'a accepté. Mais jusque là, pour les autres personnes dans le bus arrivaient sur moi. Heureusement que quand j'entre dans ces bus-ci, sachant ce qui m'attend, je m'équipe toujours. J'avais le pull et cette grosse échappes-ci qui couvre bien. Sinon j'étais bien couverte quand même. Nous sommes donc arrivés dans la ville de Douala. Bienvenue dans la ville de Douala avec la pluie des vacances. Il pleut à Douala et ça ne s'arrête pas. La pluie commence à 6h, ça finit à 13h. Heureusement que la pluie aide quand même à améliorer la température. Le genre de chaleur, genre, genre là. Cette fois-ci, il n'y a pas eu trop ça. Alors les amis, je vais à Douala pour un séminaire. Je dois assister à un séminaire à Douala. Et le séminaire se passe à Aqua Palace. L'agence dans laquelle j'ai voyagé se situe nette en face d'Aqua Palace. Je n'ai pas voyagé avec bébé et c'est la toute première fois que je me déplace ayant un nourrisson. J'ai laissé bébé à ma maman. C'est vrai que j'étais rassurée, vu que c'est à maman que j'ai laissé bébé. J'étais plutôt au calme. Mais, ce n'était pas évident d'être à distance d'un bébé pendant qu'on l'a l'aide. Ce n'est pas facile. Il y a l'engorgement du lait maténait le sein qui se remplit là. Tu veux même un peu t'enjailler. Tu te souviens que tu as laissé l'enfant à la maison. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer de tout ce qui s'est passé à Douala avec une maman qui a voyagé en laissant le bébé à la maison. Je viens d'arriver chez ma sœur. J'ai déposé mes sacs et là, je suis en train de sortir. Je suis arrivée dans la chaleur. La chaleur de Douala. Ouh là là. Il fait chaud. Pourtant, il pleut. Vous avez vu les coups de pluie là. Tout à l'heure. Il pleut. Mais il fait tellement chaud. J'ai juste envie de brancher le ventilateur là. Et rester là. Heureusement qu'elle a un rafraîchisseur là. Quand elle va rentrer du travail là. Je vais seulement lui demander de me mettre ça. Parce que, bon. Tout à l'heure là, je vais sortir. Je viens d'arriver. Le voyage s'est très bien passé. Dieu merci. Je vous rends grâce pour ça. Je viens d'arriver dans la ville. Et les enfants me manquent déjà. Les enfants me manquent déjà. Surtout le bébé. Elle me manque déjà. Encore que. Je ne dois pas. Ce n'est pas comme si j'étais juste sortie pour revenir le soir. Donc, elle me manque déjà. Parce que je sais que je ne vais pas rentrer ce soir. Elle va dormir sans moi. Donc, j'espère que la vidéo vous plaît jusqu'ici. N'hésitez pas à liker si vous n'avez pas encore fait. À commenter. Et n'hésitez pas aussi à partager autour de vous. Quand je me déplace pour le travail comme ça. Je n'annonce pas forcément aux gens de ma famille que je suis dans la ville. Ils savent que j'ai accouché. Le bébé est encore petit. Donc, même si quelqu'un me voit là. Il peut se dire. Est-ce que c'est même elle? Non, ce n'est pas elle. Je suis venue pour un travail. Je suis venue pour un séminaire. Ce n'est pas une visite de balade. Donc, je dis à ma soeur si je serai là. Tu gardes encore ça pour toi. Comme souvent. Tu gardes encore ça pour toi. Comme d'habitude. Étant donné que plusieurs membres de ma famille ne sont pas trop sur ma chaîne YouTube. Donc, je n'ai pas d'explication à donner. Les mamans, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Quand vous vous déplacez pour aller quelque part. Pour un truc de quelques heures et rentrer. Est-ce que vous informez forcément toute la famille qui est dans cette ville? Ou alors, vous allez comme moi. Vous faites ce que vous avez à faire. Et vous rentrez n'y venu connu. Dites-moi quand même en commentaire. Ça m'intéresse de savoir. Donc, c'est quoi le programme de ma journée? J'espère faire un tour au China Mall. Même si c'est à 20h. Je ne sais même pas à quel oeil il ferme. J'espère faire un tour là-bas. Parce qu'il y a un pot de fleurs là que j'avais vu. Il y a plus d'un an quand j'étais ici. Au China Mall. J'espère que c'est encore disponible. J'espère que ce modèle là est encore disponible. Je compte l'emporter avec moi pour Yaoundo. Je compte prendre ce pot de fleurs là avec moi pour Yaoundo. Vraiment, j'espère que je pourrai y aller. J'espère que le temps va me permettre de faire tout ce que j'ai à faire. J'espère que vous avez apprécié la route. Que vous avez apprécié voyager avec moi. Et j'espère filmer pas mal de choses durant ce vlog. En espérant que ça vous plaise. Voilà. Ma soeur a cuisiné et a mangé. Elle a vraiment apprécié des choses que je vais venir manger. Mais je n'ai pas de temps. L'entrée de la ville de Douala a eu tellement d'amortillages. Tellement d'amortillages. Il est 12h45 où je m'apprête à sortir. Pourtant j'avais prévu être à Douala au plus tard à 12h. Donc j'ai 15 minutes pour arriver où je vais. 15 minutes. Bon, Douala c'est la ville des motos. Je n'aime pas les motos. Mais je suis obligée de prendre la moto pour vite arriver où je pars. En plus, trop d'amortillages. Si c'est à Yaroundé, avec les 15 minutes là, tu peux prendre ton taxi jusqu'à arriver quelque part. Mais Douala, 15 minutes c'est petit. Je comprends pourquoi ils sont toujours sur les motos. Parce que c'est trop emporté. Trop emporté. Donc, let's go pour la suite de cette vidéo les amis. Let's go pour la suite de cette vidéo. Je m'apprêtais à sortir avec le sac à dos dans lequel j'avais l'ordinateur portable. Mais au moment de sortie, je me suis dit où est-ce que je vais avec l'ordinateur portable. Est-ce que c'est au voudou que je vais l'utiliser. Non, je n'allais pas l'utiliser. Ça ne servait à rien que je sorte avec. Et finalement, je suis rentrée, redéposée le sac à dos. Et sortie avec le sac à dos. Et le sac à dos avec les talons, ça fait vraiment bizarre. Avec le sac à main, j'étais un peu plus soin que vous voyez. Dans le bus, j'ai mangé mon biscuit et j'ai mangé aussi le pain choco que j'ai récupéré dans le bus. Mais c'est une fois dans la ville que j'ai mangé mon chocolat. Vu que chez ma soeur, je n'ai pas eu le temps de m'asseoir et me servir. On devait vite se rendre à Aqua Palace pour voir l'état des lieux. On devait vérifier quelle est la salle qui nous sera allouée, le buffet et tout, l'organisation. Quelles sont les personnes qui seront à notre disposition. Où est-ce que c'est situé ? Où est-ce qu'on va poser les chaises, le vidéoprojecteur ? Bref, le monsieur de là-bas devait nous entretenir sur tout. Pour qu'on ne vienne pas le lendemain être surpris comme les invités. Donc, je visite avec vous à partir de l'étage où j'étais. J'ai filmé en bas et l'agence dans laquelle j'ai voyagé était juste là, juste là en bas. Et de l'autre côté de la salle, il y avait le derrière de l'hôtel. Oui, il y a la piscine de l'hôtel. Vue aérienne comme ça. J'ai dit vue aérienne, gars, je suis dans les airs. Prendre la piscine en photo d'en haut, comme ça, c'est quand même joli. Et j'ai bien voulu descendre, aller visiter la piscine. Vu que le jour du séminaire, même, on ne devait pas avoir le temps de visiter l'hôtel. Nous sommes donc descendus visiter la piscine, visiter l'hôtel. Et c'était top, c'était beau. Après la visite de l'hôtel, on s'est rassuré que les personnes qu'on a invitées devaient être présentes. Donc on a commencé à les relancer, à confirmer les présences, à cocher et tout. Et bref, tout ce qu'on fait à la veille d'une organisation, d'un événement, on sera sûr que les personnes qu'on a invitées, bien évidemment, seront là. Et le nombre de participants. On vérifie aussi avec le traiteur le nombre de plats, combien de pauses qu'a fait il y en aura et tout. Donc on a fait tout ça et on a fini à temps. Ça m'a libéré du temps pour me rendre au China Mall pour chercher le pot de fleurs. C'est le pot de fleurs qui m'a mené au China Mall. Mais arrivé là-bas, je savais quand même que j'allais trouver des choses pour la rentrer scolaire. Au China Mall, les prix sont abordables. Les choses, il y a pas mal de choses. Il y a même de l'électroménager. D'ailleurs, devant là, vous allez voir un air fryer. J'ai vu un air fryer là-bas, plus grand que le mien que vous connaissez et moins coûteux. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que ce sera aussi résistant que le mien que j'ai pris ici ? Est-ce que le mien fait déjà un an ? Ça fonctionne toujours bien, Dieu merci. Mais vraiment, si le air fryer du China Mall que je vous montre ici est de bonne qualité, c'est du jackpot. C'est très bon prix. Voilà pourquoi je me rapproche du prix, pour que vous puissiez voir. Je ne fais pas de publicité, les copines, vous savez déjà. Mais je partage avec vous les bons plans pour nous faciliter la vie de maman. Parce que la base de ma chaîne, c'est la vie de maman. Donc, j'ai acheté plein de petits trucs. J'ai pris plein de petits trucs que je vais vous partager tout à l'heure dans un hall. Tout à l'heure, on va faire le retour de cause. Retour de cause à Douala après le China Mall. Merci pour ceux qui sont encore en train de regarder la vidéo. Merci beaucoup. Je sais que ça sera long, mais je vous prie de regarder jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker si vous ne l'avez pas encore fait, les amis. Likez la vidéo pour me soutenir. Ce sont des gestes qui encouragent les créateurs de contenu à continuer de produire du contenu. Merci. et l'eau revenu du thème à moi je vous fais un retour de course j'ai acheté pas mal de choses et j'ai même failli laisser mon transport donc voici la liste est longue comme ça heureusement c'est des choses que je ne peux pas trouver à yaoundé et ici c'est à très bon prix voilà pourquoi en venant je me suis préparé pour faire ces achats c'est pour la plupart des petits trucs pour la rentrée scolaire et aussi quelques objets de décoration dont on va rapidement commencer là j'ai pris ce bocal si c'est un cachepot j'ai pris à 1400 francs c'est pour mettre cette fleur pour mettre la fleur ci est posé sur sur une étagère sur le mur bref on pourra on peut l'utiliser sur plusieurs endroits mais c'est mieux sur quelque chose que ça va bien pendre pour ça c'est vrai que ça fait chinois beaucoup le pot a coûté 1400 je l'ai dit la fleur a coûté 3000 francs donc voici un second pot toujours pour cette fleur si le pot s'il a coûté 1900 j'ai pris deux fleurs j'ai possèdent deux fleurs si 3000 francs la pièce je vais prendre le pot si deux pièces j'ai pris ceci parce que quand je suis arrivé au rayon ce pot s'il a y en a mais voici le seul qui était plus large le seul dans lequel le pot de fleurs est entré les autres étaient petits le pot de fleurs en très juste un peu je n'ai rien compris voilà pourquoi j'ai pris ce carré donc c'est ce que je voulais prendre aussi deux pièces mais bon on n'entrait pas le rayon des fleurs est très loin du rayon des peaux dont chacun prend sa fleur et vient au rayon des peaux voir ce qui va avec selon la déco qu'on a en tête toujours niveau fleurs j'ai pris ceci 12000 vous voyez c'est pas très c'est pas très long j'ai plus autant à moi la douce nuit avec ce pot-ci 5000 francs le pot c'est le seul que j'ai trouvé pour cette fleur c'est vrai que c'est un peu profond mais je vais mettre des trucs à l'intérieur pour que la fleur ne rentre pas trop et la fleur reste comme ça quand j'ai des peaux ça va je vais un peu soulever je vais un peu soulever comme ceci pour que ce soit un peu beau j'aurais aimé trouver un cache-peau à pied pour que ce soit un peu haut mais pour l'instant je ferai avec ceci je vais voir si je peux fabriquer un guéridon pour poser dessus et mettre à côté du meuble tv ou alors sur le meuble tv on verra bien j'ai acheté ce bac ci pour mettre les biberons de bébé pour mettre les biberons de bébé quand c'est propre parce qu'elle a pas mal de biberons quand c'est lavé propre stérilisé je vais ranger ici j'ai pris quelque chose quand même haut pour que les biberons puissent rentrer à l'intérieur donc à l'intérieur il y a quelques trucs que j'ai acheté donc c'est ça on peut le porter comme ça on peut porter comme ça donc je vais mettre ça sur le plan de travail avec les biberons de bébé rangés dedans je peux me mettre un chiffon microfibre en bas quand je lave les biberons de l'enfant je retourne à l'intérieur pour égoutter et je couvre on verra bien soit j'égoutte d'abord avant de fermer tout et mettre à l'intérieur c'est vrai c'est pour les biberons j'ai pris les sacs poubelles pour mettre dans mon soupe j'ai pris deux sacs poubelles ici c'est le sac de 30 litres 30 pièces à 1300 les sacs de 50 litres 10 pièces à 700 francs pendant le montage je vais vous mettre les prix à héros là pour les copines qui sont de l'extérieur qui sont en héros pour que vous puissiez faire des comparaisons ouvrant un peu les niveaux de prix ici chez nous pour des articles qui sont chinois j'ai pris les gourdes de classe pour les filles directement sachant que c'est vous de si c'est pour utiliser tout au plus au premier trimestre parce qu'au deuxième là soit qu'un soir et j'aime le couvert donc comme elles sont grandes j'ai pris des choses qui sont il n'y a pas de pipette à l'intérieur j'ai pris la pièce à 1730 ça c'est pour les goûts de quand même chers au rayon sinon il y avait des bouts de 700 600 mais j'ai pris des trucs quand même ce que j'ai aimé j'ai pris ceci 1730 pièces à la rentrée scolaire ceci à yaron et c'est au moins à 3000 francs j'ai pris des petites fleurs des petites fleurs qui coûtent 300 francs la pièce ah oui on est au chanamol 300 francs la pièce j'ai pris 6 je vais essayer une décoration avec les deux notes que vous avez vu dans la boutique des décorations je vais essayer de mettre à l'intérieur et vous montrer à quoi ça ressemble la fleur c'est même sorti je cherchais je vais mettre la fleur ici quand ça sort comme ça au moment que j'ai mon pistolet à colle je colle direct sinon les fleurs se perdent toutes avec mes filles même qui parfois disent bon c'est sorti quelque part je ne vois pas peut-être parce que je suis pressé voilà c'est ici j'aime bien ces fleurs ça fait simple et naturel très simple je préfère des fleurs toutes vertes comme ça que des fleurs qui ont des bouquets des roses qui se voient trop que c'est artificiel ensuite j'ai pris des grosses à dents pour les filles c'est trop blanc c'est blanc une rouge et une bleue c'est un modèle un genre j'ai pris ça à cause de son modèle parce que les filles vont bien aimer jouer avec je n'avais pas encore c'est pas pourquoi est-ce que ça va faire le focus voilà voilà c'est ce modèle j'ai pris ça à cause de son modèle les filles vont bien aimer jouer avec j'ai pris ça quand j'ai pris ça j'étais dépassé à la bouche je vous ai même pas de l'autre les deux à 900 ceci j'ai pris ça à 1500 un peu comme ça en bambou avec des ustensiles en bois ou en bambou je sais pas trop mais il y en a plusieurs quand même ça va m'aider à utiliser dans mes poils à l'épaule avec l'intérieur l'intérieur quoi non adhésif les poils noirs parce que quand on utilise la fouchette à l'intérieur ça gratte et quand on investit sur une bonne poêle comme ça vaut mieux les utiliser avec les cuits en bois donc ça c'est pour mes poils 1500 français c'est la rentrée scolaire qui les parapluies ces deux parapluies c'est pour 900 francs la pièce c'est pour les filles et ceci c'est ma part j'ai pris à 1700 ah j'ai cru que c'était tout noir le brillant s'il fait un peu chinois le brouillant reste à l'intérieur donc c'est 1700 et pour les filles 900 900 900 et c'est facile pour le mettre dans mon sac à main ça c'est le plus petit de mes sacs à main donc si le parapluie entre ici oh et si on fait ça va entrer dans tous mes autres ça près de tous sortis en saison qui vous a déjà présenté ceci pour les appels j'ai appris ça 2600 2006 j'ai aussi pris cette grosse à toilette à 1000 francs parce que j'ai trouvé ça très solide les autres que j'achète les filles ne font que casser mais le petit bol là il y en a toujours les petits bols je jette même souvent pour rien juste parce que la brousse est cassée mais celle ci est solide dès que j'arrive à yaoundé là je jette la brousse des filles ont cassé et je remplace avec celle ci elle m'allait bien souligner ça sans le petit bon on va tenir ça le bol bref ça se vend tout ça sans le petit bol j'ai également pris cette petite louche pour les pancakes toujours dans les poêles non adhésif c'est que ça à 1000 francs trop contente de ses achats c'est des choses que si je devais acheter à yaoundé vraiment je serais à au moins ce prix ci plus 50% de ce prix minimum dont les amis j'espère que ceci vous a plu retour de course à douala regardez la facture et ils m'ont vendu dans ce sac c'est écrit gros tient à moi dessus le sac pour 200 francs ils font leur publicité mais ils vendent quand même 200 francs le sac n'hésitez pas à liker la vidéo les amis à me laisser un commentaire si vous n'avez pas encore fait surtout partager s'il vous plaît partager la vidéo pour soutenir on se retrouve pour la suite de la vidéo donc quand j'ai fini de vous faire ce rôle si j'ai tout rangé directement dans mon sac pour que le juge du départ je ne sois pas là en train de chercher si fouiller ça et je suis venu dans la cuisine de ma soeur pour chauffer ce qu'elle avait cuisiné pour mon arrivée et je n'arrivais pas à ouvrir sa bouteille de gaz là c'est son mari qui est venu m'aider à le faire tellement elle sert ça que je n'ai pas pu donc j'ai commencé par nettoyer sa plaque vous savez je déteste cuisiner sur une plaque qui a de l'huile même si c'est une goutte d'huile je vais vouloir essuyer donc apparemment le matin quand elle faisait frire son poisson elle était pressée de cuisiner et partie au travail de la cellule éclabousser sur la plaque ce qui arrive à tout le monde et lui ça arrive à tout le monde surtout quand on est pressé on n'a pas le temps pour nettoyer mais moi ça me fait toujours façon façon de poser la mamie sur une plaque qui est sale chez moi je le fais tellement facilement que je vais dire quoi c'est dans ma main vraiment quand je me lève le matin un coup de chiffon sur la plaque vite fait ou le soir même avant d'aller me coucher je passe un coup de chiffon voilà donc quand j'ai nettoyer la plaque j'ai mis la mamie au feu pour chauffer la sauce je suis venu la ville autre mamie pour bouillir le riz parce que c'est dans cette mamie laquelle avait fait bruit le plantain certainement pour emporter avec elle au travail et son mari aussi j'ai voulu utiliser la même petite mamie pour faire bouillir le riz et j'ai découvert un riz là bas à toi là il ya toujours les choses que quand tu arrives tu bref les choses qui a payé on dit j'ai vu un genre de riz 5 kg là bas qu'elle me dit qu'elle prend un genre qu'elle prend à 3900 le riz dans le sac rouge et c'est là bon jusqu'à qu'elle prend à 3900 j'ai dit wonderful c'est là bas que j'ai découvert qui a même un pack de papier génie tchof je n'avais jamais vu ça ici ouais elle me dit qu'on vende on vendait sa 4 à 1000 francs et maintenant c'est passé à 1200 j'ai dit wonderful ayaound et j'ai jamais vu ça moi qui aime les bons plans la douala vraiment je pense que la vie est moins cher à douala qu'à yaoundé les copines s'il vous plaît n'hésitez pas à me dire en commentaire j'ai toujours trouvé douala moins cher qu'à yaoundé vraiment moins cher quand j'ai vu les crevettes qu'elle a acheté à 2000 francs je lui ai demandé mais tu as seulement mis le couteau au cou du vendeur là pour qu'il te donne ça comme ça à yaoundé 2000 francs c'est la quantité qu'elle avait la diviser par deux doit les vraiment moins cher quand je me suis mise à faire le riz là je me suis même pas échangé parce qu'il fallait que je fasse le riz là que je prenne encore l'autre chaleur de douala avant d'aller me laver je pensais que aller me laver venir cuisiner transpirer ah j'ai dit non je préfère cuisiner je finis avec et puis je pars me laver pour revenir seulement manger et digérer voilà moi même qui suis déjà frileuse j'ai toujours froid mais à douala je m'en sors pas ma saison pluvieuse à douala je ne m'en sors pas je ne m'en sors pas ma seule à le même frigo que moi c'est quand je suis arrivé que j'ai constaté qu'elle avait changé de frigo pour prendre le même que moi c'est vraiment frigo très top no frigo 6 la mac isense c'est vraiment tôt pour les petites familles partie congélateur et partie frigo mais elle aussi elle a ajouté à ça un petit congélateur dans sa cuisine un peu comme récemment moi aussi j'ai pris un petit congélateur parce que ça permet de conserver la nature en grande quantité quand on a l'occasion d'acheter beaucoup je suis dans l'ascenseur en train d'aller à mon séminaire donc c'est pas facile j'ai tiré mon sens ce matin jusqu'à que ce soit un peu libéré avant que je ne saute donc nous sommes en train d'accueillir nous inviter les participants et une fiche de présence que je fais remplir j'ai profité pour venir un peu papoter avec vous sur les débois de la vie de maman et certaines de nos obligations professionnelles nos obligations professionnelles nos obligations dans nos business et tout donc ce n'est pas évident pour moi de me déplacer comme ça en laissant un bébé de trois mois c'est très difficile les moments vous comprenez un peu mon émotion à chaque page je l'ai dans la tête je pense à elle j'appelle est ce qu'elle a bien dormi est ce qu'elle prend bien son biberon est ce qu'elle pleure est ce que je lui manque trop de questions mais en fin de compte c'est moi qui me fait du souci parce que ma maman me dit elle va super bien elle ne pleure pas elle ne dérange pas bref elle sent la chaleur de sa graine mais elle ne dérange pas c'est moi qui suis en souffrance avec la remontée de l'air l'engorgement heureusement que je me suis déplacé avec mon tir pour vider donc le matin j'ai libéré 300 millilitres hier soit 300 millilitres et j'ai pris un bain avec parce que j'ai lu quelque part que on peut prendre le bain avec le lait maternel et quand j'ai baissé ça sur moi je me suis rendu compte que c'est quand ça arrive sur la peau là comme si ça glisse c'est c'est une très bonne chose j'ai testé et je vous assure c'est tôt le souci c'est que je ne peux pas extraire congéler et emporter avec moi si j'avais par exemple une glacière si j'avais une glacière qui est sûre de tenir pendant le temps du trajet j'aurais extraire mettre dans le sachet congélation garder au congélateur de ma soeur et le jour du départ je mets dans la glaciaire et je voyage avec mais je n'ai pas de glaciaire je ne peux pas garder je suis obligé d'extrait comme ça et me laver avec donc les mamans de bébé n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous me faites quand vous vous déplacez n'hésitez pas à me dire les amis si vous souhaitez qu'on aborde un peu les autres utilisations du lait maternel les bienfaits du lait maternel en dehors de le donner à bébé j'ai lu plein 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 de trucs et je pense que je vais aborder du ça avec vous dans une vidéo si ça vous intéresse n'hésitez pas déjà à me le faire savoir c'est la première fois que je me déplace à laissant un bébé c'est une situation qui n'est pas très évidente c'était ce n'est du tout pas évident c'est compliqué surtout pour la maman je pense surtout pour la maman parce que j'ai appelé là on me dit que bébé ça va elle s'en sort elle ne pleure pas elle n'a pas de problème elle est calme même si elle sent que je ne suis pas là j'ai fait un appel vidéo avec elle j'ai parlé elle a souri c'était trop bien ça m'a donné la force ça m'a donné vraiment vraiment beaucoup de force quand elle a souri ça veut dire qu'elle a reconnu que c'est moi elle a reconnu que je suis là même si je suis loin comprenez mon émotion comprenez c'est dit c'est dit mais bon on va rester solide c'est la vie faut bien qu'on se batte pour elle on les a à nourrir à élever donc il ya des petits sacrifices comme ça qu'on doit faire voilà donc là nous sommes à quoi palace comme je vous ai un peu montré hier nous sommes à quoi palace et où se déroule le séminaire question je vous expliquais que si j'avais une glacière j'aurais extrait le lait mettre dans les sachets congélation et mettre dans la glacière voyager avec mais sans glaciaire ce n'est pas évident je vais me mettre dans le congélateur de ma soeur mais le temps de quitter toi la pluie à vous dit tout ça va dégivrer et ça produit des germes et des bactéries et ce n'est plus bien donc je suis obligé de presser et me laver avec c'est bien pour la peau et quand on reste sur la peau ça pour en toucher que c'est ça glisse un peu là c'est lisse ça fait de la peau un peu comme la peau de cellules et j'imagine que si quelqu'un fait ça pendant plusieurs jours il y aura des effets sur sa peau il y aura un changement sur sa peau j'imagine ça j'ai même lu que certaines utilisent comme crème comme crème carrément pour la peau et même pour soigner les crevasses du sein même pour le change de bébé quand vous êtes maman qui allait déplacer vous avec votre petit pour vous libérer un peu le sein parce que c'est quelque chose qui donne la fièvre ça donne la fièvre quand le sang est engorger là c'est pas très bien c'est une situation très désagréable pendant que je vous parlais vu que j'étais placé à la fenêtre je me suis rendu compte que plus loin devant c'était de l'eau et puis j'ai encore bien observé j'ai vu que c'était le port autonome de doigt là devant là c'est de l'eau et au bout à droite là c'est le pont du voury je n'avais pas vu ça depuis la veille où j'ai fait des tours sur cette fenêtre filmé en bas et tout je n'avais pas vu qu'il y avait de l'eau derrière là c'est de l'eau et là-bas devant vous voyez le pont du voury bon voilà notre séminaire les invités sont en train d'arriver et on s'apprêtait à lancer et à partir de là je ne pouvais plus filmer grande chose j'espère que la vidéo vous plaît jusqu'ici après la première partie du séminaire c'était la pause de café ça ce sont les bons instants quoi les instants tant attendus parce que ventre affamé n'a point d'oreille après la pause café le séminaire a continué jusqu'à ce que vers 14 heures 14 au moins comme ça il ya eu maintenant le repas je vous montre un peu de quoi est constitué un buffet camerounais pour quelques personnes je pense qu'il y avait une trentaine de personnes et on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501